Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'écran de la mouchka, donc aujourd'hui on va faire une carte pour une fête, non pour un anniversaire, pardon je me trompe, la fête c'était juste celle de la vidéo, juste avant, je vais me servir de mon stamparatus, chose assez rare, d'habitude je ne le fais pas, et vu que je vais tamponner ce magnifique tampon, c'est ces fleurs pour toujours, voilà je réglerai ça tout à l'heure, donc je n'aurai pas besoin, on le fera après, de toute façon je le ferai après, mais ça sera une des premières choses qu'on fera ensemble, alors là je passe sur du fraisier en fleurs, j'ai pris du vélum avec des écritures, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des écritures dessus, voilà, donc du papier blanc, alors j'ai déjà testé pour l'étiquette, je ne sais plus où je l'ai mise, elle est là, mais je vais retailler tout ça, donc voilà, l'étiquette, bon anniversaire, je vais me servir de ces termes-là aussi, et puis après je crois que c'est tout, je vais tamponner en memento, et ensuite, je crois que ça sera, hein, ça sera bien, ça sera déjà bien, donc papier blanc pour mon décor, mon décor, pardon, je vais y arriver, ça se trouve que c'est ici, il y aura, mais bon, je ne sais pas trop pour l'instant, alors on va déjà découper, la base de carte, qui est, comme d'habitude, du côté 14,5 sur 21, puis un 10,5, voilà, comme ça, j'ai de quoi faire une autre carte, hop là, j'allais faire une belle bêtise, c'est pas grave, j'en avais encore, c'est pas ça qui est plus grand, donc ça c'est ma base de carte, voilà, mon papier vélan, je vais le couper, lui, à 13, voilà, 13 sur, j'ai envie de couper en premier, 9, 9,5, les 14,5, je suis partie, donc je vais faire 9, ok, il ne faut pas que je me trompe, si mon tampon est assez grand, je peux retravailler après, ça, donc je vais faire plutôt 13 ennuis, si le tampon est assez grand quand même, oui, c'est ça, donc je vais même faire 14 sur 10, c'est ce que je vais faire, ça sera beaucoup plus sûr, parce que, il faut qu'on voit quand même le vélan, ça, ça ne sert à rien d'en mettre, pareil, je l'ai vu sur, je m'inspire de Pinterest, beaucoup, donc voilà, on le voit à peine, voilà, comme ça, vous voyez, alors, voilà, je vais à peu près m'arrêter, à peu près par là, de façon à ce qu'on puisse quand même voir le vélan en-dessus, qui est quand même, c'est assez original, le vélan, donc ma carte, allez, je pars sur, bah ça fait 7 ennuis, à peu près, donc ça va, ça va, alors maintenant, on va prendre le Stamperatus, donc, hop, comme ceci, vous faites attention, on faisait manche, j'enlève mon, mon épaisseur de, de, comment on appelle ça, l'épaisseur de, de mon bloc, c'est pas la peine, parce que c'est un tampon, lui, c'est un tampon mousse, on met le bloc quand c'est un tampon, un tampon clear, voilà, donc je tamponne en noir, je vais, je pense que je vais, je sais pas trop, si je tamponne, je vais tamponner, enfin, pas tamponner, mais coloriser un tout petit peu, au crayon, couleur, au niveau des feuilles, enfin, des fleurs surtout, et laisser le reste, en noir, je sais pas encore, ou je laisse tout en noir, voilà, je trouve que c'est pas trop mal, je vais vous donner un petit coup, quand même, et je pense que mon pâte commence à en avoir marre, lui, voilà, c'est un petit peu plus, je pourrais appuyer un peu plus là, voilà, ça c'est, ça c'est ce que je voulais, donc je vais laisser dedans, je nettoyerai mon tampon après, voilà, je vous ai pas dit mon tampon bon anniversaire, je l'ai pris dans Souhait Essentiel, voilà, c'est le grand que j'ai pris là, voilà, donc ça c'est fait, alors, on va regarder un petit peu, voilà, comme ceci, je pourrais même retailler un petit peu mon papier blanc, pour qu'on voit que le, je vais retailler un tout petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, je vais enlever un petit centimètre de ce côté-là, allez, un demi de ce côté-là, voilà, comme ça, c'est un peu plus, voilà, ça c'est parfait, c'est très bien, là ça me convient mieux, donc 7,5 sur 12, j'ai fait, voilà, voilà où l'arbre, c'est pas encore collé, je regarde un peu, soit j'augmente comme ça, et je le mets dans le fond, mais là, lui, il va être retaillé un peu, parce qu'il fait un peu grand, où je mets comme ceci, et en retaillant, on va coller le, alors je ne vais pas le coller, mais je vais mettre, je vais mettre, je vais mettre le petit, tout de même, en double face, voilà, alors je vais mettre le double face, je ne bouge pas trop, trop en dessous, ça se voit droit quand même, là où il y a le papier, que l'on voit, par contre, je vais y mettre un ruban, voilà, comme ça, je sais que j'ai ça, c'est comme ça que je vais le coller, voilà, j'avais pris un ruban, si je mets le ruban, comme ceci, qui passe aussi au niveau du, et lui, je vais mettre un chasseur au ruban, de façon à, je vais le passer, mais ça ne passe pas, comme ça, voilà, je fais un bon anniversaire, plus petit, je crois que c'est ce que je vais faire, et lui, je vais le mettre comme ça, bon, j'en colle bien tout comme il faut, je mets ça comme ça, vous n'allez peut-être pas voir, comme ceci, voilà, et je mets le bon anniversaire, mais en plus petit, et ça je peux, parce que dans ce set de tampons, on a le petit qui est là, ou encore plus petit, je pense que celui-ci, fera l'affaire, l'autre jeu ne jette pas, je ne jette rien, moi de façon à voir, c'est bien simple, je vais faire une étiquette, dans un papier brouillon, donc je vais coller ça, et je fais l'étiquette après, par contre, il faut que je colle, à peu près à ce niveau-là, et l'étiquette ira, à peu près comme ça, et le nœud ira, sur le côté de l'étiquette, donc il faut que mon ruban, il soit à peu près ce niveau-là, je vais le faire tenir, derrière, à peu près là, bon, il faudrait une troisième main, sushis, amène-moi tes pattes, je ne prends pas l'ouverture, là, voilà, je ne vais pas perdre le truc, de savoir où je dois le coller, voilà, à peu près comme ça, ça, ça ne se verra pas, ça sera caché, par la carte, et par le ruban, donc voilà, ça, mon ruban, il tiendra mieux, et maintenant, je vais coller mon papier, je vais coller mon papier, ça va peut-être, je vais coller mon papier, je vais coller mon papier, Là-dessus, je pense que le double face, ça sera mieux. Voilà, il va être juste là, de ce côté-là, il ne faut pas que j'appuie trop fort. Je laisse un peu de mou. Je vais y mettre un petit clou d'œil pour qu'il tienne bien. Voilà. Voilà, comme ceci. Mon étiquette, du coup, je n'ai pas fait. Allez, on va tamponner le bon anniversaire. Voilà. Alors, maintenant, on va recouper un peu tout ça. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je peux partir, là, sur deux et demi. Je peux le coller ici. Voilà, un rein du papier, là. Et juste là, au niveau du nœud. Je vais quand même le bouger un petit peu. Et bon, je vais faire ça aussi. Hop. Ça ira un peu plus loin. On ramassera. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Je vais prendre cette paire faux. Je vais couper comme un petit fagnon, mais juste sur le côté. Voilà. Comme ceci. Et lui, je vais le coller comme ça. Je le mets en 3D. Je me sers des bords du Dimensional pour... pour faire de l'épaisseur, ce qui est... Et lui, je le cale par ici. Je vais le mettre à cheval, de façon... Voilà. Et le cheveux dessus. Voilà. Ensuite, des petites perles. Je ne sais pas si je... Je vais les laisser noires comme ça. Et je vais prendre les petites roses. Bon, je pense qu'avant de faire d'autres cartes encore, cet après-midi, je vais aller ranger un peu mon bazar. comme ça. Non, ça, ce n'est pas dans les formes de cerisier. Allez, je vais les mettre un peu comme ça, aléatoirement. Hop. Tiens, je vais en mettre une ou deux comme ça aussi. Ah, ça s'approche... Voilà. Voilà. Donc, voilà. Une carte. On va dire relativement simple, hein. Pour... Là, j'ai zoomé. Pour un anniversaire. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.